Une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lionel. Aujourd'hui on va s'intéresser au choix de Fabio Grosso. Vous savez que Fabio Grosso a instauré au club une discipline de fer, une méritocratie et en fait personne, absolument personne n'est épargné puisque l'on a vu Alexandre Lacazette quand même, 28 buts la saison passée, leader de l'équipe, capitaine débuté sur le banc lors du dernier match. On a vu Ryan Cherky, un peu la vedette de notre équipe, la plus grosse valeur marchande à l'heure actuelle en tout cas. Lui aussi, on va dire, mis à rude épreuve par le nouveau coach. On a vu Corentin Tolisso, je dirais deuxième leader de l'équipe et capitaine lors du dernier match, lui aussi contesté plus d'autres joueurs qui pensaient être bien installés comme Kaletachar ou Lovren et bien tout simplement sortir de la rotation. Donc j'ai choisi de faire un focus sur 7 joueurs, vous les avez donc dans la rivière. Évidemment les situations sont un petit peu différentes et surtout on va essayer de voir quel est leur avenir à l'Olympique Lyonnais mais aussi quelle est leur situation contractuelle parce qu'évidemment leur avenir est aussi conditionné par leur situation contractuelle. Il y a des situations très très différentes. Certains joueurs sont arrivés définitivement au club mais vous allez voir que beaucoup sont prêtés. D'autres, on va dire, appartiennent au club mais avec une fin de contrat qui approche. Donc il va falloir prendre des décisions cet hiver. Ce qui m'ennuie un petit peu, mais vous le savez depuis son arrivée, John Textor fait absolument tout à contre-temps, c'est qu'on est le 17 novembre. Le mercato évidemment d'hiver se prépare d'ores et déjà aujourd'hui. Or nous n'avons toujours pas de directeur sportif. Donc qui décide qui reste, qui s'en va ? Qui décide quels postes doivent être pourvus ? Quels joueurs doivent faire leur valise ? Quels joueurs doivent rester en accord avec le coach ? Quel est le pouvoir du coach dans le mercato ? Tout ça, on ne le sait pas. On sait très bien que ce n'est pas Santiago Cucci qui va terminer son travail après la DNCG. Donc tout ça est très très nébuleux et si malheureusement c'est une nouvelle fois John Textor qui va définir la politique sportive du club, je pense qu'on est très très mal barré. D'ailleurs dans cette liste de joueurs qui sont au placard, il y a des recrues Textor. Autant on peut le louer pour le recrutement d'O'Brien. Franchement je pense qu'il n'y a pas grand monde qui croyait en O'Brien. Finalement il s'est imposé. Alors je ne vais pas vous dire que le gars c'est Virgil van Dijk, mais disons que par rapport à l'ensemble des défenseurs centraux que l'on a, il s'est révélé comme le meilleur. Et d'ailleurs il a été récompensé par de nombreuses titularisations sous l'ère Fabio Grosso. Donc on va regarder les dossiers un par un et on va commencer par un autre défenseur central qui est Douillet Caleta-Char qui alors lui a pris une sacrée claque depuis l'arrivée de Fabio Grosso. Alors sous Fabio Grosso, il faut bien le dire, les Croates ne sont pas à la fête puisqu'on le voit qu'à l'état de char, donc Fabio Grosso est arrivé lors du match de Brest. Et donc il a effet banc, pas dans l'équipe, banc, banc et deux fois pas dans l'équipe. Donc vous voyez qu'il n'est pas du tout en odeur de sainteté. Il faut dire que ses premiers matchs à l'Olympique Lyonnais sous l'oran blanc, alors c'est des notes flash score, donc ça vaut ce que ça vaut, mais vous voyez qu'il y a vraiment des notes très 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 mauvaises. Et l'impression visuelle n'était pas géniale. Bon, de toute façon, Caleta-Char, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga du football mondial. La chance qu'on a avec lui, c'est qu'on va le voir tout de suite sur sa situation contractuelle. Eh bien, c'est quelqu'un qui est tout simplement prêté. Alors après, un petit peu bizarroïde, puisque vous allez le voir, il est en provenance de Southampton, donc il appartient toujours à Southampton, un prêt payant de 1,54 million, avec une option d'achat de 3,6. Alors vous le savez, en France, ces options d'achat ne peuvent pas être obligatoires, sinon c'est assimilé à des ventes. Et 2 millions de bonus. Et en fait, ces 2 millions de bonus, ils servent à payer son salaire. comme ça, ça n'entre pas dans la masse salariale, plus 15% sur une future plus-value. Bon, alors ça, j'ai beaucoup de mal à y croire. Donc, lui est en contrat, vous le voyez ici, jusqu'en juin 2024. Et mon intuition, mais bon, là, ce n'est que mon intuition, je n'ai pas du tout d'infos sur le sujet, eh bien, c'est qu'il va demander à partir au mois de janvier. Et vu la situation, je pense que l'Olympique Lyonnais sera d'accord. Alors, est-ce qu'il va retourner à Southampton ? Est-ce qu'ils vont trouver une autre destination pour lui ? C'est possible. Il y a sans doute beaucoup de clubs en Europe qui ont besoin d'un défenseur central, même un défenseur central dans la rotation. Donc, je pense que ce ne sera pas trop dur de s'en débarrasser au mois de janvier. Ce qui est certain, c'est qu'au 30 juin 2024, l'option d'achat ne sera sans doute pas levée. Donc, à l'état de char, clairement, c'est un énorme flop. Je rappelle quand même qu'il avait été recruté initialement pour remplacer Luqueba. Vous voyez un petit peu le truc. Luqueba, certes, n'est pas un régulier de équipe de France A, mais il a quand même été appelé en équipe de France A par Didier Deschamps, même s'il n'a pas joué. Mais vous voyez quand même, il est titulaire au RB Leipzig qui joue la Ligue des Champions. Et le haut de tableau du championnat d'Allemagne. Et on nous a ramené Caleta Char qui était en difficulté dans une équipe de Southampton qui elle-même descendait en deuxième division anglaise. Donc, vous voyez un petit peu le niveau. De toute façon, je pense qu'il n'a pas fallu beaucoup de temps à Fabio Grosso pour se rendre compte que ce gars-là n'était pas dans le projet. D'ailleurs, on pourra s'interroger sur John Textor qui nous avait dit au moins tous les joueurs qui sont dans l'effectif y veulent jouer à l'Olympique Lyonnais. Je pense que si on pose la question à Caleta Char, il attend qu'une chose, c'est de se tirer. Ce qu'on serait prêt à l'aider à faire même dès le mois de janvier. Deuxième cas croate, mais lui aussi défenseur central. D'ailleurs, je pense que Lovren est d'autant plus énervé qu'il a dû sans doute oeuvrer à la venue de Caleta Char parce que les deux se connaissent très bien. Ils ont joué en équipe nationale tous les deux. Et donc Lovren, après de nombreux matchs manqués sur blessure, vous voyez, injured, donc blessé, eh bien, il est revenu dans la rotation et d'une certaine manière on était plutôt contents parce qu'on se disait quand même que Lovren, en début d'année, et je pense que c'est la vérité, il avait vraiment stabilisé notre défense. Seulement, comme dans beaucoup de cas cette saison et les saisons passées, on a dû déchanter rapidement parce que Lovren a fait son retour contre Lorient et il a été catastrophique. Il a en plus, je dirais, frondeur vis-à-vis de l'entraîneur. Dans les matchs suivants, donc il a encore été titulaire contre Clermont, on ne va pas dire qu'il a été bon non plus, d'ailleurs, vous voyez ces notes sont très très basses et surtout très très énervé, vraiment beaucoup de difficultés à se contrôler. Le match suivant contre Metz, carrément boum sur le banc et dans le dernier match, il a joyeusement eu l'honneur de fouler le sol pendant une minute. Donc je pense que Lovren, évidemment, lui aussi, ne voudra pas faire long feu à l'Olympique lyonnais. Il était revenu par amitié pour Jean-Michel Aulas et Laurent Blanc. Je le rappelle, Laurent Blanc et Jean-Michel Aulas et Bruno Chéroux avaient été le voir à Courchevel pendant ses vacances pour le convaincre de revenir à l'Olympique lyonnais. Bon, presque un an plus tard, on voit bien que tout cela tourne très très mal. Et donc, Lovren pourrait faire partie d'une nouvelle Eldorado inattendue que constitue l'Arabie Saoudite puisque je pense qu'il a tout à fait le profil, c'est-à-dire un joueur expérimenté mais qui n'a plus grand-chose dans la machine, un salaire absolument dingo. Donc, si on pouvait le refourguer en Arabie Saoudite, je pense que ça pourrait se faire. C'était déjà la volonté du club cet été, d'après ce qu'on a cru savoir. et le joueur avait refusé, même offusqué qu'on lui propose une telle solution. Je pense qu'aujourd'hui, il serait tout à fait susceptible de dire oui, surtout si Khaled Hatchar s'en va. Il s'est d'ailleurs plaint récemment puisqu'il a été victime d'un cambriolage qui ne se sentait pas en sécurité à Lyon. Donc, bon, moi je pense qu'un départ de Khaled Hatchar au mois de janvier ne me paraît pas fou. Après, il faut trouver preneur et hormis l'Arabie Saoudite, je ne vois pas qui pourrait prendre Déjan Lovren. Surtout, surtout avec un salaire vraiment aux alentours de 4,8 millions. En fait, j'ai souvent dit, mais malheureusement c'est en train de se vérifier que Khaled Hatchar ce serait notre nouveau Boateng et on est en plein dedans. Le cas suivant, lui, pour le coup, est vraiment une recrue 100% texteur. Ansley Maitland Niles, joueur mystérieux, très étonnant, dont on ne connaît pas vraiment la position sur le terrain. Il a été utilisé plus principalement en latéral droit à Southampton. Il a accompagné Douyeh Kallet Hatchar en Ligue 2 avec Southampton. Donc, vous voyez un petit peu le niveau des recrues que l'on a. Donc, lui, écoutez, on ne sait pas quoi en faire. Il a été au milieu de terrain mais le gars est une statue. Il ne bouge pas. Il crache ses poumons au bout de 3 sprints. On l'a même vu en hélié droit. Alors ça, j'avoue que je ne me remettrai pas. Évidemment, il n'était bon dans aucune des positions. Et, ben, après avoir été un petit peu essayé et vous voyez les notes qu'il se ramasse. Eh bien, lui aussi est sorti de la rotation. Donc, déjà, face au Havre, donc là, c'était la période de transition avec nos 3 coachs intérimaires. Donc, il était sur le banc. Ensuite, il a un peu joué contre Brest mais n'a évidemment pas brillé. Ensuite, sur le banc, pas dans l'équipe. Titulaire est sorti à la mi-temps, pas dans l'équipe. est sur le banc. Donc, un petit peu comme tout le monde, Fabio Grosso ne sait pas quoi faire de ce joueur. Le petit problème, au-delà du fait que ce soit une recrue textore, c'est que vous allez voir quand même que la mi-temps est quand même plutôt bien payée pour ne absolument rien faire sur le terrain puisqu'il touche un salaire supérieur à 2 millions. Eh oui, alors certes, c'était une recrue gratuite puisque personne n'en voulait au Royaume-Uni mais nous, évidemment, on a fait une très bonne affaire en se positionnant dessus. Donc, un salaire supérieur à 2 millions et un contrat, vous allez le voir. Donc ici, un contrat de 4 ans. Alors, j'aime bien parce qu'on est Maitland Nice en provenance d'Arsenal. On se dit quand même qu'on a recruté un joueur d'Arsenal dans 4 ans. Donc, il a plus de 2 millions ce qui veut dire que ce gars-là pendant 4 ans il va toucher 10 patates à ne rien faire, à ne servir à rien. Donc, lui, je pense qu'il pourrait avoir le boulet d'or. Vous allez voir qu'il n'est pas le seul. Il y en a d'autres mais lui, donc, il fait partie des grands candidats au boulet d'or. C'est-à-dire ces joueurs que l'on se traîne à la jambe comme un boulet et dont on ne sait pas quoi faire. On en a eu quelques-uns et vous allez voir que cet été on s'en est rajouté plusieurs autres. Donc, là encore, une absence de politique sportive que l'on va payer cher et surtout pendant plusieurs années. Alors, on continue dans les boulets. Paul à coups au cou. Alors, vous le savez, Laurent Blanc, quand il était encore entraîneur de l'Olympique Lyonnais, voulait absolument son numéro 6 et on ne comprend pas trop pourquoi mais on est allé chercher un numéro 6 qui était le remplaçant du remplaçant du numéro 6 que l'on voulait, c'est-à-dire Guido Rodriguez et on est allé chercher Paul Akoukou. Alors, si on a de la mémoire, il faut se rendre compte comment cela s'est fait. Donc, on a voulu contenter Laurent Blanc juste avant le match du Paris Saint-Germain. Donc, match perdu, évidemment, sans aucune surprise, 4 buts 1 à domicile et ensuite, l'imogage de Laurent Blanc. Donc, on fait venir un joueur 3 jours avant un match dont on sait très bien qu'on va se faire défoncer puisqu'en plus, les recrues ne pouvaient pas jouer ce match. Et on prend ce joueur, on le signe pour 4 ans. Eh oui, on le signe pour 4 ans. et depuis, donc, il avait fait une entrée, on va dire, intéressante, je ne dirais pas extraordinaire, mais intéressante face au Havre. Et alors, depuis que Fabio Grosso a pris les commandes de l'équipe, eh bien là, notre ami Akoukou, il a vu son temps de jeu nettement se réduire. Donc déjà, 51 minutes seulement face à Brest. Donc ça, c'était le premier match de Fabio. Ensuite, il a été blessé. Ensuite, il a joué une mi-temps. Voyez encore une note pourrie. Et sur les deux derniers matchs, il était sur le banc. Donc lui aussi, à quoi sert-il ? Donc signé pour 4 ans. Alors lui, contrairement à Maitland Knight, ce n'est pas un gros salaire. Donc, à mon avis, il y a moyen de le refourguer. Alors, peut-être pas au mois de janvier, mais sans doute l'été prochain. Mais à l'évidence, encore une énorme erreur de casting et une erreur de casting, là encore, due à l'absence totale de vision sportive, de politique sportive. Et je le rappelle, au 17 novembre 2023. Donc, 6 semaines avant le début du Mercato. Mais évidemment, le Mercato ne va pas se dessiner le 1er janvier. Les contacts avec les joueurs, tout ça, ça doit se faire bien en amont. Et on n'a toujours pas de directeur sportif. Et donc, on navigue à vue. Et pour le coup, à coup au coup, il pourrait tout à fait rester toute la saison. Même s'il ne joue pas. Donc, vous voyez encore un nouveau boulet, mais un boulet un petit peu moins cher que tous les autres boulets que l'on a. Alors, le cas suivant, évidemment, je ne vais pas le qualifier de boulet, parce que, évidemment, c'est une des pépites du centre de formation. Mohamed El Arouche. Mohamed El Arouche, évidemment, très très apprécié par les supporters, puisque, on va dire, des joueurs actuellement dans l'académie, il n'y en a pas 50 qui brillent et tout au moins qui ont niveau pour jouer chez les pros. Donc, Mohamed El Arouche fait figure de proue par rapport à ces joueurs-là. On pense aussi à Mamadou Sar, mais le problème, c'est que Fabio Grosso ne semble pas avoir une confiance démesurée envers Mohamed El Arouche. Alors, vous voyez que sur donc Flash Score qui suit l'évolution des joueurs, pour le moment, sur, on va dire, depuis l'arrivée de Fabio Grosso, Mohamed El Arouche est considéré comme blessé, donc évidemment, il est normal qu'il ne joue pas, mais de toute façon, Mohamed El Arouche a toujours eu énormément de difficultés à s'imposer à l'Olympique lyonnais. Avant sa blessure, il était sur le banc, il avait joué deux minutes face à Nice, alors pour tout vous dire, je ne m'en souvenais même pas. Avant cela, contrairement à ce que certains disent, il a eu sa chance, puisque vous voyez, il a joué tous les matchs de préparation, mais en tout cas, ça c'est mon point de vue, les prestations qu'il a fournies n'étaient franchement pas convaincantes, et pourtant, il a eu du temps de jeu, il était titulaire, et vous voyez que la saison dernière, c'était vraiment la portion congrue, il a joué un petit peu en Coupe de France, mais clairement, Mohamed El Arouche, il n'est pas dans les plans du club, le problème, c'est que c'est quand même un joueur qui a de la qualité, qui est en contrat jusqu'en 2025, donc il lui reste un an et demi de contrat, et que si on ne le fait pas jouer, il vaut mieux le transférer, sauf si on le prolonge, mais est-ce que lui, il va accepter de prolonger, sachant qu'il ne joue pas, bon, sa situation est quand même compliquée, et puis il y a un aspect, bon, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas que je parle de ça, mais bon, je suis bien obligé, en tout cas par rapport à ma vision des choses, de le mentionner, c'est un joueur de petite taille, 1m66, et vous l'avez remarqué, les milieux de terrain qui jouent hormis qu'à craie sous Fabio Grosso, et bien c'est des Mamadou Diawara, c'est des Shkelly Alvero, c'est des Corentin Tolisso, donc des mecs plutôt stock, plutôt costauds, et le pauvre Mohamed El Arouche, il a beau avoir une très belle technique, et évidemment, il n'entre pas du tout dans ce profil-là, et je pense que pour gagner des duels, et bien Fabio Grosso, il a envie d'avoir des joueurs beaucoup plus physiques, et d'ailleurs, ça va expliquer aussi la sortie de la rotation du joueur suivant qui est tout simplement Johan Le Penant. Alors Johan Le Penant, qui lui aussi, vous le voyez, petit à petit, est sorti de la rotation, alors il n'avait pas un temps de jeu de folie, bon là, il ne faut pas se méprendre, ce sont les matchs avec les espoirs, mais vous voyez que depuis le mois de septembre, et bien c'est difficile pour lui d'avoir du temps de jeu, donc là, face au Havre, donc juste avant l'arrivée de Fabio, il avait joué 14 minutes, ensuite sur le banc, 38 minutes malgré tout à Reims, il était rentré en fin de match, et un petit peu de temps de jeu également contre l'Orient, seulement depuis, deux fois carrément pas dans l'équipe, et face à Metz, sur le banc, alors il est toujours sélectionné avec les espoirs, mais Thierry Henry a dit hier, et bien qu'il fallait absolument qu'il améliore sa situation avec l'Olympique Lyonnais, parce qu'il est évident que s'il ne joue pas beaucoup, voire pas du tout jusqu'à la fin de la saison, et bien il pourrait tout simplement ne pas faire partie de l'équipe pour les JO, et je pense que pour un joueur comme Le Penant, faire les JO, c'est quand même essentiel, donc à mon avis, le Penant va être prêté ou carrément transféré au mois de janvier, je pense que c'est son intérêt, je pense aussi que c'est notre intérêt, d'ailleurs je pense tout à fait qu'on aurait dû le faire cet été, puisque comme je le dis toujours, on se retrouve avec 8 milieux de terrain, il n'y en a pas un qui est bon, et je pense que parmi ceux qui ne sont pas bons, et bien il y a le Penant, alors on l'aime bien le Penant, il est gentil, c'est un bon gamin, il se bat bien, mais je pense que c'est un joueur qui est très limité, et d'une certaine manière il a déjà son clone sur le terrain, Maxence Cacré, qui à mon avis est un joueur beaucoup plus avancé que le Penant, donc voilà, le Penant, alors là on nous dit market value 7 millions, alors si on nous propose 7 millions pour le Penant, je pense qu'il faut absolument le vendre, sinon, le prêter, et puis voir un petit peu en fin de saison ce que l'on pourra faire de lui. Dernier cas, Diego Morera, alors Diego Morera qui est arrivé vraiment à la toute dernière minute du dernier jour du Mercato, donc le 1er septembre, arrivé surprise, on va dire, cadeau de Jorge Mendes à John Textor pour avoir accepté le transfert de Bradley Barcola au PSG, donc on perd Barcola, on nous le remplace par Diego Morera, certains titres disaient la pépite Diego Morera arrive à l'Olympique Lyonnais, ce qu'il faut savoir c'est que cette pépite, figurez-vous qu'elle n'arrive pas à se faire sa place dans le dernier du championnat face à des joueurs qui sont eux-mêmes défaillants, que ce soit Jeffinho, que ce soit Nuama, que ce soit Lacazette, que ce soit Baldé, et bien écoutez, il n'arrive pas à rentrer dans la rotation devant ces mecs-là, donc c'est vous dire le niveau, d'ailleurs moi personnellement j'avais été très surpris parce que quand il est rentré donc lors de son premier match, c'était je crois face au Havre, donc il avait joué 14 minutes et à entendre les commentaires, j'avais l'impression qu'on avait recruté Cristiano Ronaldo, en gros le gars avait fait 1-1-2 avec Ryan Cherky et tout de suite c'était devenu une star, bah écoutez, il n'en faut pas grand-chose pour être une star aujourd'hui, dans le match suivant il a été titulaire et depuis on ne l'a quasiment plus revu, c'est 84 minutes, c'est avec l'équipe Espoir du Portugal, donc là vous voyez sur les 3 derniers matchs, il n'était même pas dans l'effectif, donc il n'est pas blessé, il n'est tout simplement pas dans l'effectif et dans les 2 matchs précédents il était sur le banc, donc Diego Moreira, un nouveau flop, on en a quand même eu pas mal pour cette année 2023 et notamment sur le Mercato d'été, mais bon le Mercato de janvier au final s'est révélé lui aussi désastreux puisque Amin Sar est parti à Wolfsburg et il ne joue pas, Lovren on voit bien qu'il a déjà envie de se barrer et Jeffinho lui, entre ses coups de déprime et les tampons qu'il prend en match, au final lui aussi ne sert pas à grand-chose, alors la situation de Diego Moreira sur le plan contractuel elle est assez simple puisqu'il est donc en prêt en provenance de Chelsea jusqu'au 30 juin 2024, un prêt quand même de 2 millions 8, donc un prêt qui n'est pas gratuit, un cadeau de 2 millions 8, merci Jorge Mendes, alors lui bon, je pense qu'il a peut-être moyen de négocier qu'il parte au mois de janvier, il trouvera sans doute un point de chute, c'est un jeune joueur, ou alors de toute façon jusqu'au 30 juin 2024 et là on n'en entendra plus parler, alors dans les, bon, je n'ai pas appelé cette vidéo les flops de l'été parce que finalement il y a les joueurs qui sont perdants sous l'époque Fabio Grosso mais il y a aussi les flops, moi personnellement je considère qu'Ernest Nuama est un flop, alors la situation d'Ernest Nuama, il faut bien le se dire, il n'appartient pas à l'Olympique Lyonnais, il arrive de Molenbeek donc jusqu'au 30 juin 2024 mais vous le voyez ici, il n'y a absolument pas d'option d'achat, donc d'une certaine manière, Nuama s'il n'est pas bon et quand même, moi j'ai de forts doutes sur ce joueur qui est hyper prévisible, qui semble quand même ne pas bien comprendre le football, et bien pour le coup, lui il ne coûtera rien, pour l'instant il ne coûte que son salaire qui n'est pas très très élevé d'ailleurs aux alentours de 1 million et demi, alors ce n'est pas très élevé pour un joueur de foot à l'Olympique Lyonnais mais je veux dire, voilà, pour l'instant il ne nous coûte pas grand chose et si on ne souhaite pas le garder, ça ne nous coûtera rien non plus, donc voilà, si on regarde de manière très froide ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Fabio Grosso, c'est qu'il y a des joueurs qui n'en sont absolument pas à soi au niveau, qui ne sont pas dans le projet et lui, il les a écartés, le problème c'est que comme il n'y a pas de directeur sportif, on ne sait pas qui va décider, quoi faire de ces gars-là, malheureusement, encore une fois, John Textor est à la bourre, alors je dis ça, peut-être que d'ici une semaine on aura un directeur sportif mais j'ai de forts doutes parce qu'il y a quand même un travail énorme à faire pour remettre l'équipe sur pied, il va falloir se mettre d'accord avec l'entraîneur sur les profils de joueurs dont on a besoin, les secteurs où il faut améliorer l'effectif et je pense qu'il y a beaucoup de secteurs où il faut améliorer l'effectif et il va falloir réussir à faire au mercato d'hiver, donc en un mois, ce qu'on n'a pas réussi à faire pendant 3 mois du mercato d'été, donc si vous voulez, il me semble quand même qu'on est un petit peu dans l'urgence et que j'ai l'impression quand même qu'au niveau structurel, on n'avance pas et ça, ça me gêne beaucoup. Bon, en tout cas, voilà mon point de vue sur les recrues et les joueurs globalement qui ne sont pas forcément des recrues comme Levren et Larouche qui sont vraiment les grands perdants de la période gros saut, ce qu'on peut conclure quand même c'est que ces joueurs-là soit ne sont pas dans le projet, soit ne sont pas dans l'effort, soit n'ont pas le niveau tout simplement et qu'il va falloir réussir à régler leur situation d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela, de ce que vous pensez de ces joueurs, est-ce que certains on doit les conserver, est-ce qu'on doit s'en débarrasser ? Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.